Monsieur Omar Djani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de SOS Littoral. C'est ça. D'accord, nous allons commencer par le bradage du littoral, donc, au niveau de Gédiyawai. Vous avez longtemps porté le combat. Aujourd'hui, où en êtes-vous exactement avec ce combat ? Pour moi, je suis en ce moment au niveau des activités du collectif des trois villages de tank. C'est pourquoi ma présence est sollicitée là-bas, mais je n'ai pas pu vraiment m'impliquer directement. Mais on suit à travers les plateformes. Donc, pour le littoral de Gédiyawai, il y a une plainte qui a été déposée. Et c'est très bien que la communauté environnementale commence à essayer en justice selon la législation locale. Voilà, donc si je parle de la législation locale, je vais commencer par la constitution du Sénégal qui confère le droit à l'appropriation à l'environnement et aux ressources naturelles. Et si on parle d'appropriation, on va parler de sauvegarde, de préservation. Voilà, maintenant, alors, donc, c'est le Code de l'environnement aussi confère ce droit d'essayer que les acteurs aient en justice. Ce n'est pas monnaie courante au Sénégal, mais il faut que, quand même, les lois qui sont légiférées puissent être appliquées. Alors, hier, à travers notre plateforme Les Échos du littoral et le groupe WhatsApp SOS littoral, donc le message est passé, nous avons soutenu et nous suivons ces actions-là. Parce que nous, quand on parle, nous parlons globalement de la problématique du littoral. Maintenant, c'est l'État que nous interpellons toujours, parce que c'est l'État que nous devons interpeller. Voilà, les lois sont déjà faites, alors c'est à l'État du Sénégal, alors, non seulement d'observer la loi, mais de faire observer la loi. Alors, parlant du littoral de Guédiouaille, vous savez, là-bas, c'est le grand large. Là-bas, la mer est un perpétuel mouvement. C'est différent, alors, de la petite côte, surtout de la zone de Dakar, où c'est une mer du côté de Roquam, etc., Roquayez. Donc, une mer avec un littoral escarpé. C'est-à-dire, là-bas, la mer, quand ça avance, va engloutir la corniche de Gadaï, ça va vers les maisons. Donc, le bradage de ce littoral est une catastrophe écologique par l'abattage des philaos. Alors, ces arbres étaient mis, justement, pour fixer le sol, pour freiner un peu cette avancée de l'océan. Voilà, parce que c'est des brises-lames. Maintenant, donc, ces acteurs-là, il faut qu'ils continuent leurs actions. Il faut qu'ils poussent, voilà, parce que c'est des actions d'une manière sectorielle. Chacun bouge dans son coin. Mais il faudrait qu'on arrive à fédérer toutes ces énergies pour vraiment peser sur la balance et mener les actions de plaidoyer nécessaires, afin que l'État du Sénégal puisse vraiment prendre les mesures appropriées pour la préservation de notre littoral. Il faut comprendre que le patrimoine le plus important du Sénégal est le plus beau aussi. Alors, c'est son littoral, c'est sa façade maritime. Et que le Sénégal doit absolument, absolument préserver, alors, ce patrimoine, qui est un patrimoine commun, alors, qui est un patrimoine même universel. Donc, c'est le président de la République aussi, récemment, a pris une mesure qui nous réconforte, parce que, quand même, au niveau de Gadaï, par exemple, là où, voilà, il a un peu freiné l'hémorragie en arrêtant les impôts et les domaines sur les attributions foncières. Donc, ça, ça ne peut que nous réconforter. Nous sommes là pour, alors, dire ce qui ne va pas. Mais quand les choses marchent aussi, alors, il faut quand même remercier les autorités. D'accord. Aujourd'hui, M. Diagne, il suffit de faire un tour au niveau de Gédiéouaï, ou bien la corniche, et même au phare des Mamel, pour constater, donc, l'occupation, donc, anarchique de ces littorales. Quelles conséquences, donc, cette occupation du littoral, aujourd'hui ? Mais les conséquences sont désastreuses, parce que, d'abord, c'est un patrimoine commun et universel, commun au Sénégalais, mais universel, qui est bradé, donc, qui va vers des privilégiés. Alors, et ça, ce n'est pas normal, parce que, quand même, ces gens-là comptent à travers la loi, parce que la loi, dans le domaine public maritime, est très claire. La loi dit que le domaine maritime est inaliennable et imprescriptible. Donc, autres conséquences, donc, par rapport à cette action anthropique, d'occupation anarchique, d'occupation sauvage, parce que les gens construisent n'importe comment. Les gens détruisent le littoral. Mais en détruisant le littoral, ils ne comprennent pas, parce que ce ne sont pas des personnes qui sont amoureuses de la nature et de l'écologie. Ce sont des gens profanes qui ont leur argent, qui passent parfois même par des magouilles, pour avoir ces emprises foncières au niveau de ce littoral. Mais là où les conséquences sont très, très, très graves, c'est que la reproduction halieutique se passe au niveau du littoral. Par la reproduction halieutique, c'est-à-dire ce qui repeuple nos mers, ce sont les zooplantons et les phytoplantons, par le phénomène de ruissellement des eaux de pluie, qui vont quand même fertiliser les écosystèmes marins. Alors, la reproduction halieutique, ça commence par le littoral. Il y a énormément de poissons qui pondent sur le littoral. Donc, ils tuent les juvéniles. Ils brisent cette chaîne du maillon alimentaire. Et ça, donc, ils font un écocide, tout simplement. Et ça, ils font un écocide. Et après, nos mers n'ont plus de poissons. Et quand nos mers n'ont plus de poissons, c'est tout un secteur qui meurt, un secteur de l'économie, je veux dire. Voilà, donc, ça, c'est une des conséquences au niveau marin. Alors, l'autre conséquence au niveau humain, mais les gens, par exemple, n'ont que ces espaces verts, notamment le littoral, qui doit être une zone de décompression pour les populations. Bon, alors, les courants marins, la brise marine qui devait balayer, par exemple, nos habitats, nos villes, etc. Mais cette brise dégage la pollution. Et vous savez qu'on a énormément de véhicules qui roulent avec le gasoil. Donc, il y a une pollution, par exemple, ici à Dakar, et un peu partout sur le territoire. Donc, ces brises marines ne vont pas vers le continent. Ça, c'est un, parce qu'il y a des tours de Babel qui freinent ces brises marines à travers le littoral. Un, donc, ça va poser, alors, un problème de santé publique. Voilà, d'abord, les gens, ils vont s'intoxiquer avec le gasoil. Le gasoil, quand tu l'inhales, alors, le gasoil se fixe au niveau de tes eaux. Et ça occasionne un cancer. Nous, nous avons fait un atelier où nous avons travaillé techniquement sur un échantillonnage, par exemple. Alors, on a pris 10 jeunes en milieu rural au niveau de Quambole. 10 personnes. Alors, les 9 n'étaient pas exposés au cancer. Mais, au niveau de Dakar, la pollution mondiale était, il y a quelques années, de 20,5%. Au niveau du gasoil. Et, au Dakar, l'indice donnait 47,5%. Donc, c'était plus de la moitié. Et, les 10 personnes de Dakar, mais les 9 étaient exposées au cancer. Alors, ça, c'est un, donc, un problème de santé publique à ce niveau. Mais, il y a un autre phénomène qui est là, dont nous ne prêtons pas attention. L'autre phénomène est que, maintenant, les gens, mais, oh, beaucoup, il y a beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux. Alors, ces accidents vasculaires cérébraux, mais, 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 vous savez, c'est parce que les gens sont stressés, le cerveau, il pète. Alors, les gens, ils n'ont pas d'espace vert ou s'épanouir, etc. Il y a une forte concentration au niveau de Dakar. Mais, avant, 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 avant que Dakar ne soit surpeuplé, mais, 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 les gens allaient vers le littoral. Donc, vous voyez, l'été, tout le monde sort sur le littoral. Donc, à ce niveau, à ce niveau aussi, il y a un problème de santé publique qui va se poser au niveau des populations. Donc, s'il n'y a pas d'espace vert, les gens, ils sont foisonnés dans du béton. Et encore, le béton, alors, le ciment, donc, le ciment du moins, avec les constructions en dur, le ciment, c'est, il y a de l'amiante avec une forte teneur. Et c'est pour, donc, c'est un problème de santé publique que ça va poser avec ce bradage-là du littoral. Et il est temps de corriger tout cela. D'accord. Omar Djani, aujourd'hui, les phares des mamelles font l'objet de convoitises de la part des promoteurs qui l'exploitent de façon anarchique. Raison pour laquelle des environnementalistes ont alerté sur un risque d'éboulement de ces falaises des mamelles phares, donc, construites depuis 1884. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ok, bon, je pense que c'est 1846. Moi-même, je me trompais sur la date de construction du phare. Je disais 1886, mais c'est 1846. Alors, pour le phare des mamelles, alors, comme je le disais dans mes propos liminaires, le Sénégal détruit tout ce qu'il a de beau. Bon, le phare des mamelles est un patrimoine unique au Sénégal. Le phare des mamelles, c'est un patrimoine unique. Et Léopold, le feu Léopold Sédat-Sénégal, que la terre lui soit légère, alors, avait tellement compris ça qu'il avait protégé ce phare avec une loi, la loi 71-12 du 25 janvier 1971. Et dans cette loi, cette loi consacre le phare des mamelles, le site, alors, pas le phare spécialement, la colonne du phare et son périmètre immédiat, alors, comme étant un patrimoine classé, monument historique, fouille et découverte, et même site sacré. Voilà, site sacré parce que le génie tutélaire de Wakam est sous le phare des mamelles. Alors, maintenant, ce phare est agressé à outrance. Et ça, c'est depuis Macky Salle aussi, quand même, il faut le dire. Bon, voilà, il y a Wami qui s'est implanté. Nous nous battons contre Wami. Le président de la République a donné alors des instructions pour que Wami soit dédommagé par le ministère des Finances et dégage là où il a mis son bâtiment sous l'œil du phare. La Descosse est venue pour arrêter les travaux, mais Wami fait sa loi au niveau du Sénégal. Wami n'a pas arrêté ses travaux. Wami est allé vers des finitions et a continué ses activités. À ce niveau, nous interpellons les autorités. Autre chose, il y a Tahiroussard qui est venu, bon, voilà, et qui est en train de construire un immeuble, voilà. Et, 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 mais ça, c'est une aberration. Alors, ce phare-là doit être vraiment protégé à défaut, qu'on respecte la loi qui est là. Parce qu'à mon sens, je n'ai pas encore entendu. Alors, que cette loi soit abrogée, fut abrogée, non, cette loi existe, mais cette loi échappe plus ou moins à tout le monde. Et les autorités sont là et ils ne réagissent pas. Bon, ce phare, donc, doit être valorisé environnementalement parlant. Alors, il y a eu des actions. Je suis membre de la coordination du phare aussi. Les Mignanes Diouf, les Tata Marie-Angélique Sabané, le professeur Boubodiok, le général Mouboudou Mansoursec. Mais tout le monde s'est levé. Alors, le forum social s'est impliqué pour que ce phare puisse être préservé. Mais malheureusement, bon, il y a du mataï, voilà, du mataï, je m'en fautise. Et on ne respecte pas les instructions du président de la République que nous intercollons dans cette interview. Donc, ce phare-là, encore, nous sommes dans un désarroi de constater cette dégradation du phare. Et encore, c'est une roche magmatique. Le phare est un volcan de type Pelléen éteint depuis l'ère quaternaire. Et ce phare qui est un volcan, il peut se réveiller si les gens continuent à endommager la roche. Et les gens sont en train de creuser la roche. Le phare est victime de multiples agressions. Ça, c'est l'œil du phare. Mais si vous allez du côté marin, mais il y a l'érosion éolienne, alors il y a l'érosion côtière. Il y a aussi l'action anthropique là-bas parce qu'il y a des gens qui vont et qui creusent le phare pour y extraire des scories noires. Donc, et là, les autorités, tout le monde regarde comme ça. Bon, et puis personne ne fait rien. Quand les citoyens se lèvent, ils se battent, ils se battent, ils se battent et il n'y a aucune réponse au niveau étatique. Donc, nous profitons de cette interview pour vraiment appeler les gens à savoir raison garder, ça c'est un. Mais surtout, surtout appeler l'État devant ses devoirs et ses obligations quand même de corriger ces agressions qui sont au niveau du phare. S'il y a des titres fonciers qui sont donnés, que l'État annule ses titres fonciers et qu'il dédommage ces gens et qu'il quitte le phare des mamelles pour qu'on puisse, au niveau de la coordination du phare et du forum social, alors faire du phare des mamelles un joyau et un outil pédagogique parce que nous voulons organiser des camps de reboisement annuels avec la valorisation du phare. Ces camps de reboisement annuels sont des camps sous-régionaux où quand même une certaine pédagogie serait développée dans cet endroit-là. Aujourd'hui, M. Diagne, le phénomène devient de plus en plus récurrent, on voit les gens qui occupent de façon anarchique le littoral. Aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences si jamais cela se produit, c'est-à-dire si jamais donc les mamelles disparaissent, le phare des mamelles disparaît ? Mais la conséquence est que, la conséquence, une des conséquences que nous ne maîtrisons pas, vous imaginez si ce volcan se réveille, ça c'est un. Et puis, bon, donc que ça, c'est une conséquence. Autre chose, mais l'esthétique du phare, la beauté du phare, mais le phare, comme je vous ai dit, nous devons promouvoir le phare pour que ça soit un outil pédagogique. Imaginez que sur la colline du phare, nous reverdissons le phare, nous en faisons un jardin d'Eden. Les populations de Dakar s'y promènent, alors nous aménageons le phare, nous faisons des aménagements et puis les gens vont pique-niquer au phare. Imaginez que nous organisions des camps de vacances sous-régionaux là-bas, ça allait promouvoir même l'intégration sous-régionale et africaine. Bon, donc imaginez que sur la colline du phare, on met une écriture grandeur nature, Dakar, grandeur nature. Alors, mais ça, c'est une très belle carte du postal pour le Sénégal et ça, ça allait développer le tourisme. Et moi, je n'invente rien, je ne fais que du benchmark. J'observe, je regarde ce qui se passe ailleurs et j'essaie, par exemple, de faire des propositions pour que mon pays aille de l'avant. Vous voyez les falaises d'Olivout. Mais Olivout, c'est l'écriture d'Olivout qui est mise ici avec des sculptures. Mais Olivout a traversé le temps et a parcouru le monde. Tout le monde connaît Olivout. Donc, c'est un peu ce genre d'idées qu'il faut, dans le cadre de la promotion du phare, mettre en exergue pour en faire un lieu touristique et un lieu de pèlerinage. Merci beaucoup, M. Omar Diagne. Je vous en prie.